Être acteur, c'est passer des castings, répéter, apprendre son texte, c'est rire, pleurer, crier, aimer, s'accrocher à des avions, mais c'est surtout devenir quelqu'un d'autre le temps d'un tournage. Pour devenir quelqu'un d'autre, il faut évidemment apprendre à parler, penser et agir comme la personne qu'on souhaite incarner, mais pour devenir quelqu'un d'autre, il faut surtout ressembler à quelqu'un d'autre. Messieurs, dames, aujourd'hui, on va revenir sur des transformations physiques du cinéma remarquables, alors je vous en prie, installez-vous et vous allez voir que le métier d'acteur n'a pas fini de nous fasciner. Grand acteur américain de 43 ans, depuis le début des années 2000, Jake a su s'imposer dans le paysage hollywoodien grâce à ses nombreuses prestations XXL. Et hormis son talent, ce qui fait la force de Jake, c'est sa capacité à relever tous les défis pour défendre un personnage. Et ça, même si son physique en dépend. Bien qu'il ait fait ses débuts dans le cinéma d'auteur, Jake s'est très vite tourné vers le cinéma d'action, au sein duquel une grosse discipline sportive est évidemment indispensable. En 2010, sort en salle Prince of Persia, les sables du temps, avec en tête d'affiche, notre ami Jake. Prince of Persia, pour les plus zignards d'entre vous, c'est un film Disney tiré d'un jeu vidéo dont le protagoniste principal est Dastan, un prince beau gosse qui tape sur tout le monde, fait des saltos et court sur les murs. Pour incarner au mieux le personnage, Jake s'est plongé dans un programme d'entraînement axé sur le parcours, l'escalade et les arts martiaux. Il a suivi des cours de gymnastique, de lutte et il s'entraînait tous les jours à l'extérieur pour bien maîtriser les mouvements de Dastan. D'ailleurs, à titre personnel, je pense que dans sa prépa, il a même du jauge. En tout cas, à l'arrivée, Jake affichait un physique sec, athlétique et résistant. Seulement quelques années plus tard, Jake apparaît à l'affiche de l'excellent film Night Call. Il y incarne le rôle de Lou Bloom, un caméraman obsédé par la réussite et dont l'esprit est quelque peu entamé. 15, c'est le nombre de kilos que Jake a dû perdre pour incarner ce personnage qui, selon le scénario, vous l'aurez compris, se nourrit très peu. Place alors à un régime draconien très faible en calories et beaucoup, beaucoup, beaucoup de course à pied. Mais ces 15 kilos, Jake, il a dû les reprendre très rapidement puisque dans la foulée débutait le tournage de La Rage au ventre, un film dans lequel il incarne un boxeur professionnel. 3 heures de boxe le matin, 3 heures de musculation et de cardio le soir, 6 heures de sport et 2000 abdos par jour, un régime alimentaire riche en glucides et en protéines, Jake a suivi un programme ultra intensif coaché par Terry Claybone, l'ex-entraîneur d'un certain Mohamed Ali. Même le réalisateur Antoine Fuqua l'accompagnait tous les jours à la salle de sport et n'hésitait pas à enfiler les gants pour boxer contre son acteur. Jake a gagné au total plus de 9 kilos de muscles, son physique dans le film est impressionnant et il vient surtout renforcer sa crédibilité en tant que boxeur. Après La Rage au ventre, Jake a évidemment stoppé les 6 heures de sport par jour et son physique est redevenu plus lambda au fil des années. Mais depuis quelques semaines, il est à l'affiche du film Roadhouse sur Prime Video, film remake, dans lequel il incarne un ancien combattant de MMA reconverti en videur de bar. Et qui dit combattant de MMA dit forcément, on retourne à la salle pour Jake. J'ai pas vraiment trouvé de détails sur le programme qu'il a suivi pour préparer ce personnage, mais par contre, on a les images du film qui viennent une fois de plus nous prouver que les transformations physiques, pour Jake, c'est rarement un souci. D'ailleurs, il a même reçu les louanges d'un combattant officiel de MMA, Fabian Edwards. Son corps est bien dessiné. On y croit contrairement à Crit 3, où le mec ne s'entraîne pas pendant des années, revient sur le ring et gagne. Comment parler de transformation physique sans parler de Christian Bale ? Véritable spécialiste dans le domaine, Bale a passé une grande partie de sa carrière à jouer du yo-yo avec son physique. Commence tranquillement en 2000 avec le film American Psycho, dans lequel Bale incarne un tueur en série obsédé par son physique. Il est donc apparu à l'écran avec un corps affûté et des abdos très saillants. On remonte désormais quelques années plus tard, en 2004, Christian Bale ressemblait à ça. 28 kilos, c'est le poids qu'a perdu Bale pour incarner un ouvrier insomniaque dans le film The Machinist. Pour arriver à ce résultat, Bale s'est frotté à un mode de vie très dangereux, puisqu'il ne consommait que 200 calories par jour et ne dormait que 2 heures par nuit. Une diète validée par absolument aucun nutritionniste de ce monde, mais qui aura au moins eu le mérite de nous offrir l'une des transformations physiques les plus impressionnantes de l'histoire du cinéma. Et ce n'est pas tout, car un an plus tard, en 2005, Bale devait enchaîner avec le tournage de Batman Begins. Et Batman avec un déficit de 28 kilos, bah c'est pas ouf. Donc retour à la salle, et là, Bale a littéralement explosé. Il a réussi à prendre 45 kilos pour ensuite en reperdre 9, histoire de tracer son corps au maximum. C'est simple, dans Batman, Bale affichait un physique encore plus affûté que dans American Psycho. Et la partie du yo-yo ne faisait que commencer. Toujours un an plus tard, en 2006, Bale a perdu à nouveau 25 kilos pour le film Rescue Down. En 2010, il a encore perdu du poids pour jouer un junkie dans le film The Fighter. Il remportera d'ailleurs l'Oscar du meilleur second rôle avec ce film. En 2013, il est passé à 103 kilos pour le film American Bluff. Il a d'ailleurs confié avoir préparé le physique de son personnage en mangeant beaucoup de donuts, beaucoup de burgers et toute autre connerie qui lui passait sous la main. Aujourd'hui, Bale a 50 ans et j'espère qu'il se porte bien parce que tous ses changements brutaux n'ont pas dû être ultra bénéfiques pour sa santé. En tout cas, chapeau à lui, il est une référence en termes d'implication et rendez-vous en 2025 pour sa prochaine métamorphose car Bale va incarner le prochain Frankenstein. Hâte de voir ça. Dans cette vidéo, j'avais aussi envie de vous parler de Hilary Swank. C'est une actrice américaine de 49 ans, connue pour ses interprétations dans Million Dollar Baby ou encore Boys Don't Cry dont on va parler aujourd'hui. Boys Don't Cry, c'est un film de Kimberly Pierce qui compte l'histoire de Tina, une femme mal dans sa peau qui décide de devenir un homme. Et pour ce rôle, Hilary a donc dû subir une transformation radicale. Elle a d'abord perdu du poids, coupé ses cheveux et bandé sa poitrine pour parfaire sa fausse carrière d'homme. D'ailleurs, dans sa préparation, elle a expliqué que quelques semaines avant le début du tournage, elle sortait dans la rue habillée comme un homme et avec des manières d'homme, histoire de s'imprégner à fond de son personnage. Cette transformation, Hilary a bien fait de ne pas la refuser car c'est suite à celle-ci qu'elle a pu lancer sa carrière. Lui permettant quelques années plus tard de jouer pour Clint Eastwood dans Million Dollar Baby où elle a eu l'occasion de confirmer que les transformations physiques, ça ne lui faisait pas peur. Dans le film, elle incarne une boxeuse prometteuse mais brutale. Et pour tout vous dire, au départ, Clint Eastwood était très sceptique concernant Hilary parce qu'elle l'a trouvé beaucoup trop frêle pour le rôle. 5 heures de sport par jour pendant des mois et Hilary est parvenue à prendre près de 10 kilos de muscles. Le tout sous la tutelle de Grant Roberts, ancien champion de bodybuilding mais qui apparaît aussi dans le film en tant que coach de la rivale d'Hilary. D'ailleurs, la préparation sportive d'Hilary était tellement intense qu'elle a contracté une infection au staphylococque et elle a décidé de ne rien dire à Clint Eastwood par peur de perdre le rôle. Le film a rencontré un succès immédiat, il a reçu pas moins de 4 Oscars dans celui du meilleur film et Hilary, grâce à sa transformation et sa prestation, a remporté son deuxième Oscar de la meilleure actrice. Les américains ont tendance à souvent récompenser les acteurs qui subissent de grosses transformations physiques. Et d'ailleurs, voici quelques mentions honorables pour clôturer cette vidéo. La première est pour 50 Cent. N'étant de base pas un comédien, il a quand même pris la peine de perdre 30 kilos pour le film Things Fall Apart. Pour Raging Bull en 1980, De Niro, lui, n'a pas dû perdre mais prendre 30 kilos. En 2003, pour le film Monster, Charlize Theron a pris 13 kilos et s'est salement amoché pour coller avec le rôle d'une prostituée serial-killeuse. Et en 2008, Jared Leto, un autre adepte des transformations, est apparu méconnaissable dans le film Chapitre 27. Mais bon, cette fois, le film n'a pas rencontré un grand succès, donc un peu reno pour lui. Des transformations physiques au cinéma, il en existe encore un tas. C'est pourquoi je vous invite vous aussi à me donner les vôtres en commentaire. Vous pouvez aussi simplement commenter pour me dire que je suis charmant ou encore charismatique. Ça fera plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, ça c'est très important car il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Croyez-moi. Si vous aimez les vidéos comme ça, où je vous parle de cinéma, tranquillement, face caméra, eh bien, en voilà une autre. Juste là, où je parle d'un grand acteur français en devenir, Raphaël Quenard. Et si vous préférez les vidéos sur le terrain, eh bien récemment, j'ai suivi une troupe de théâtre pendant toute une journée, histoire d'en apprendre davantage sur le métier de comédia. Vous avez juste à cliquer ici pour la découvrir. Moi, je vous dis à très vite. On est en bleu.